Une forte délégation des parlementaires panafricains en mission à Kinshasa. Et toujours dans ce journal, sachez qu'un incendie s'est déclaré aux installations de la direction générale de la régie des voies aériennes, RVA. Vous suivrez dans ce journal la descente du ministre des Transports sur le lieu pour une réunion de crise en vue de mettre en place une équipe d'enquête pour élucider les causes de cet incendie. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal de la mi-journée sur la RTNC. Je le disais en titre, une forte délégation des parlementaires panafricains a eu des entretiens hier à la cité de l'Union africaine avec le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, au centre de leurs échanges, la désignation prochaine du président du Parlement panafricain. On fait le point avec Jean-Pierre Kibambé-Somo-Issa et Kazo Kazadi. Les parlementaires panafricains venus de différents pays du continent et ceux de la République d'Omratie du Congo ont eu des entretiens de près d'une heure avec le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part les présidents du Sénat Baati Loukwebo et de l'Assemblée nationale Mboson Kodia. La forte délégation a échangé avec le président de la République sur la question relative à la désignation du président du Parlement panafricain. Les parlementaires se sont réjouis des sages conseils du président de l'organisation panafricaine. Moi, en tant qu'africain, je suis fier aujourd'hui, parce que je retrouve l'esprit que je souhaitais pendant longtemps pour l'Afrique, pour la personne du monsieur le président de la République démocratique du Congo. C'était un honneur de nous recevoir, nous, délégation des pays africains du Parlement panafricain, qui aujourd'hui est dans une impasse. Et nous avons décidé de mettre la main dans la main du pays africain pour montrer à tout le monde que l'Afrique aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'hier, et que les efforts que nous allons déployer, et la volonté des peuples et des présidents des pays africains, aujourd'hui, ils sont déterminés à s'imposer à l'international, et montrer leur volonté d'aller de l'avant, qu'un pays en voie de développement, et qui soit solide dans leur souveraineté, pour une Afrique meilleure, plus forte, et qui a son rôle à tous les niveaux dans ces institutions, qu'elle va encore rendre plus crédible, plus solide, grâce à ces initiatives comme ça, et ces décisions comme ce qu'a fait son Excellence M. le Président, de prendre à bras le corps ce sujet-là, et de faire des rencontres, des réunions avec ses pairs, avec ses homologues, pour que cet incident qui a été produit en Afrique du Sud ne se reproduise plus. Les parlementaires pan-africains comptent sur l'accompagnement des autres chefs d'État africains pour la sérénité et la cohésion au sein de leur organisation. L'actualité brûlante sur le plan international, notamment les questions liées à la santé, l'environnement, avec la question du réchauffement climatique, et tant d'autres sujets étaient au cœur des échanges entre le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, et les milliardaires américains Bill Gates, c'était par visioconférence, encore une fois, retrouvant Pierre Kibambé, son Moïse. Des grandes questions d'actualité à travers le monde et en République démocratique du Congo, le réchauffement climatique, la pandémie de Covid-19 et la polémélite étaient en toile de fond au cours de l'entretien que le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a eu par visioconférence avec Bill Gates, président de la fondation qui porte son nom. Face aux catastrophes causées par le changement climatique qui impacte l'Afrique, le continent a besoin de l'apport de grands donateurs, le cas notamment de la fondation Bill Gates. Les sujets étaient évoqués au cours des échanges du chef de l'État, président de l'État, de l'Union africaine avec le milliardaire américain. La fondation Bill Gates est également engagée dans le système de santé en RDC. Après la vague de la polémélite dite sauvage, éradiquée, une autre vague secondaire inquiète. Des efforts doivent être consentis pour en finir avec cette maladie. Concernant la Covid-19, il ressort de cette entrevue que la RDC recevra des millions de vaccins à la fin de l'année 2021 en cours. Les économies africaines et la pandémie de la Covid-19, gestion de la crise politique et relance économique, c'est le thème du symposium de l'Association des banques et de la pandémie de la pandémie de la Covid-19. Reportage, je vous remercie. La grande vague de la pandémie de la pandémie de la Covid-19 est également élevée par la crise politique et relance économique, et l'avance économique, et le thème du Congo-19. Ainsi que l'accentuation de la pauvreté, réparée par la Covid-19. C'est à cet exercice qui est réunie en association des banques centrales africaines, les délégués du FMI et de l'ABAD, ainsi que les organisations économiques sur-régionales et régionales. Cadre choisi, la Banque centrale du Congo, pilotée par Malang Okabedi Mboui, gouverneur de la Banque centrale et vice-présidente de l'ABKAR. Ce qui justifie les symposiums de haut niveau de l'association des banques centrales africaines, ABKAR, sur les thèmes les économies africaines et la pandémie de Covid-19, gestion de la crise politique et des relances économiques. Ces assises étaient organisées par la gouverneure de la Banque centrale du Congo, Malang Okabedi Mboui, en partenariat avec le secrétariat permanent de l'ABKAR. Pour le Premier ministre Samalou Kondé, qui a ouvert ces assises, elle tombe à point nommé. Les pays africains doivent adopter une stratégie soutenable de financement de leur développement. Cette stratégie devrait inclure, outre de leurs efforts propres de mobilisation des ressources domestiques, la recherche des financements concessionnaires et non-concessionnaires, ainsi que l'apport du secteur privé. Parallèlement, il importe de préserver ou de restaurer, selon le cas des pays, la stabilité, du cadre macro-économique. Après échange d'expérience sur les mesures prises par les banques centrales des pays africains, le gouverneur de l'Institut des missions a clôturé ses assises par ses résolutions. La nécessité d'affiner des mesures de politique monétaire mises en place en cette période de crise sanitaire en vue de soutenir la violence économique. Il est d'accorder une attention particulière aux implications pour la stabilité financière des mesures d'allègement qui sont prises par rapport à la COVID-19. La nécessité de procéder à une des effets progressifs des mesures non-conventionnelles entre les politiques monétaires et budgétaires, à l'effet d'assurer la stabilité du cadre macro-économique. Et enfin, la nécessité de favoriser la digitalisation des services financiers et l'intégration des systèmes de paiement, à l'effet de faciliter les échanges commerciaux entre les États. Il n'a pas manqué de saluer l'implication du chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, ainsi que le secrétariat permanent de l'APCA et le haut cadre de la Banque centrale pour la réussite de ses assises. C'est tout de même une très bonne nouvelle. On peut de nouveau poser des diagnostics, des lésions dues à la COVID-19 à la clinique Ngaliema. Le scanner de l'IREM vient d'être réparé grâce à l'intervention urgente du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. C'est là à la grande satisfaction des responsables de cette formation médicale. Patti Tondwangou, Marcel Moubenga, bienvenue dans le salat, signe ce reportage. Le scanner et l'IREM, c'est deux appareils d'imagerie médicale de la clinique Ngaliema, remis en service grâce à l'implication du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kengue. Vu le coexorbitant de la réparation de ces grosses machines, la clinique en elle seule était dans l'impossibilité de les réaliser. En panne durant deux ans, la clinique Ngaliema a été privée de ces deux appareils indispensables aussi, dans les diagnostics et la prise en charge des patients atteints de la Covid-19. Et pourtant, cet hôpital public fait partie de ce rétenu pour la gratuité de la prise en charge de cette maladie. Cette intervention du chef du gouvernement cadre ainsi avec les soucis du chef de l'État, Félix Antoine Chisekédi Chilombo, dans la prise en charge gratuite de cette pandémie. Surtout en cette période de Covid, nous avions été fortement handicapés lors de cette troisième vague, puisque le scanner était en panne. Et c'est l'examen standard qu'il faut pour le diagnostic des lésions en cas de Covid. Nous sommes très contents de retrouver notre matériel opérationnel, afin de rendre le meilleur service à notre population. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le Premier ministre pour sa réaction immédiate, après qu'il soit saisi du problème qui s'est posé dans notre service de radiologie. Et nous disons que ce n'est pas tout, et nous attendons de lui encore d'autres actions, afin de pouvoir moderniser tout le service. Oui, après la réparation en IRM, nous avons déjà reçu plusieurs malades, plusieurs maladies nous avons servi. Oui, ils étaient satisfaits. Puisqu'il y a environ une année, on les a envoyés ailleurs pour faire les examens, et maintenant tout se passe sur place, ils sont satisfaits. Pascal Talacha, conseiller du Premier ministre en matière de la santé, a été dépêché par le chef de l'exécutif national pour constater l'effectivité de cette mise en service. Le chef du staff médical de la clinique Galéma, le docteur Richard Mouala, a salué ce geste salvateur du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-King. Depuis cette ordonnance émanant du cabinet du président de la République, ordonnance numéro 021 bar 069 du 19 août 2021, portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne, article 1er, est prorogé pour une durée de 15 jours, prenant court le 19 août 2021, l'ordonnance numéro 21 bar 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ces jours, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, signée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, Jean-Michel Samaloukonde-Kengue, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 19 août 2021, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo-Mbouizia, directeur de cabinet. La baisse du prix des billets d'avion effectifs en RDC, le ministre de l'Économie nationale veut en avoir le cœur net, Jean-Marie Kaloumba, s'est rendu à l'aéroport international d'Enjili, sur place, le constat est positif, nous fait savoir Sandra Niangui. où certains opérateurs économiques jouent au chat et à la souris avec le gouvernement, la surprise et la stratégie choisies par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumba-Yuma. Dès 5 heures du matin de ce jeudi, il est à l'aéroport international d'Enjili, pour vérifier l'effectivité du prix du billet d'avion. Avant, c'était 300 et quelques, mais maintenant, on a payé 198 dollars. Il y a deux semaines, j'étais à Goma, j'ai acheté le billet à 340 dollars. Et le retour, je l'ai acheté à 198 dollars, et c'est toujours 30 kilos, 10 kilos de bagages à main et 30 kilos de franchises. Pour en avoir le cœur net et battre en brèche, les ragots des réseaux sociaux, en compagnie du directeur général et de la RVA, le ministre de l'Économie nationale est monté à bord du régulier CAA pour vérifier le taux d'occupation. Je pense que la mesure, elle est bénéfique pour les entreprises. C'est à faire des vols avec 40% des taux d'occupation, mais aujourd'hui, ils passent à 83%. C'est qu'en termes de recettes, ils passent de 34 000 dollars par vol à 41 300 dollars. Ça fait une augmentation de 7 300 dollars. Ce qui est important pour nous, l'arrêté est appliqué, le consommateur est satisfait suite à la baisse des prix et les transporteurs aériens se retrouvent. La révolution du juste prix est une réalité dans le transport aérien. Les voyageurs peuvent enfin faire des économies. Le champ est vaste, le combat est rude. Le ministre Jean-Marie Kaloumba s'est armé du mental qu'il faut pour triompher. Le juste prix. Plus de 100 000 ménages bénéficient de l'eau potable gratuitement à Chicapa. Une solution alternative avec les bornes fontaines avant l'arrivée de la mission d'aide humanitaire du gouvernement de la République. Une initiative salvatrice de l'élu de Chicapa, Maquer Mwangoufouamba, appréciée par la population. Reportage, Françoise Bouéla-Boaki. Voilà une solution qui vient sauver tout un peuple condamné à consommer l'eau polluée de la rivière Chicapa et Kassai malgré les mesures d'interdiction des autorités provinciales. Ces familles ne vont plus allonger la liste de plus de 400 cas de diarrhées déjà enregistrées. Un acte de bienfaisance réalisé par celui que ces femmes ont envoyé siéger à l'Assemblée nationale Maquer Mwangoufouamba élu de Chicapa. Nous sommes très contentes de cet acte qui vient nous soulager. On allait chercher de l'eau dans la forêt avec tous les dangers. Plusieurs sont tombés malades. que personne ne me demande de payer. Je vais remplir tous les récipients sans débourser un centime. Ce matin, les points de forage ont été envahis pour faire gratuitement des réserves d'eau en attendant l'arrivée de l'aide du gouvernement suite au drame humanitaire provoqué par le déversement des produits toxiques dans les eaux congolaises, vraisemblablement par des compagnies minières angolaises. Grâce à cette action palliative, plus de cent mille familles sont servies tous les jours. Sachez également que la journée internationale des autistes a été célébrée hier à Kinshasa. Plusieurs activités ont été organisées. Cade du Conseil universel pour la paix des nations et continents culpâques qui a décerné des titres de servantes de l'humanité à deux femmes congolaises. C'était en présence de la ministre des personnes vivant avec handicap, Maître Irène Esambo. Reportage Paulette Lombard et Sionde Imaka. Ren Pembe Asselo, président de la fondation Autisme RDC et Elodie Bakumbulu Diakite, président du Congo Autisme pour la gratuité de l'encadrement des enfants autistes. Toutes deux ont reçu les titres de servantes de l'humanité. Ceux, en marge de la célébration de la journée internationale des autistes chaque 19 août de l'année. Le Conseil universel pour la paix des nations et continents culpâques à travers son directeur général Daniel Santubico a honoré ces femmes qui se sont distinguées par leur bravoure avec acharnement, abnégation et amour pour le bien de l'humanité à travers les enfants autistes. C'était en présence de la ministre de personnes vivant avec handicap, Maître Irène Esambo. Sans un esprit propagandiste, son excellence, M. Félix Antoine de Sécédici-Lombo, dans sa vision sur l'état des droits et la démocratie que le KIPAC soutient, a un grand cœur d'amour et un souci majeur pour les enfants autistes. Pour les lauréates, ces enfants autistes ont aussi le droit de vivre comme tout le monde sur notre planète. Les sourires que nous sommes en mesure d'apporter quotidiennement au visage des gens ayant une personne en famille vivant avec un trouble du spectre autistique ne sont possibles que grâce à votre générosité et votre accompagnement. KIPAC se propose de mettre en place dans le tout prochain jour le regroupement des mamans des enfants autistes pour la paix en RDC. Cette structure servira de conseil et appui pour accompagner ces mamans et sera chapeautée par Mme la Reine Pembe Assello. La création en RDC d'un fonds de réparation en faveur des victimes de violences sexuelles sujette au cœur des échanges entre la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi et la directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit. Reportage Naïcha Kiala Charmant Lelo. La République démocratique du Congo est un pays post-conflit et compte par dizaines de milliers de survivantes de violences sexuelles. La première dame de la République Denise Nyakeru Tshisekedi championne des Nations Unies dans la lutte contre le violences sexuelles en zone de conflit a pensé à un fonds national de soutien aux victimes de ces crimes odieux. Une initiative qui a trouvé un engagement ferme du gouvernement de la République à travers le ministère des droits humains dans le cadre de la justice transitionnelle et son écho retentit positivement à l'international avec la présence d'Esther Digmans directrice exécutive du Fonds mondial pour les survivants des violences sexuelles liées au conflit. Au cours de ces échanges l'autre de la première dame a rassuré de sa disponibilité d'accompagner techniquement la démarche et d'en assurer la visibilité dans d'autres pays question de créer une émulation. On a eu un échange très constructif positif je pense il y a beaucoup de volonté vraiment de faire la meilleure chose ici pour les victimes et que nous sommes prêts à réfléchir à une collaboration. C'est des années et des années que les victimes n'ont pas reçu la réparation la réparation par contre c'est un droit ça les permet vraiment de reconstruire leur vie qui souvent est détruite complètement à cause de ces pires atrocités et c'est maintenant que le gouvernement de RDC s'engage vraiment pour prioriser la réparation et la mettre sur l'ordre du jour Pour impliquer toutes les parties prénantes dans la création du fond une table rendait projetée par la première dame Denise Nyakiruti Sekedi Dans ce processus le fond peut compter sur le ministère français de la justice sur la fondation pandie du docteur Mukwege et sur les survivantes elles-mêmes qui attendent réparation En titre de ce journal un incendie s'est déclaré aux installations de la direction générale de la régie des voies aériennes RVA cet incendie a embrasé la quasi-totalité des locaux qui abritent le service d'exploitation aussitôt informé le ministre de transport est descendu sur place pour se rendre compte on fait le point avec Myriam Madika Un incendie s'est déclaré ce vendredi 20 août 2021 dans les installations de la direction générale de la régie des voies aériennes RVA d'après plusieurs témoins notamment des agents de cette entreprise l'incendie se serait déclaré à l'intérieur du bâtiment avant de se propager aussitôt informé les ministres des transports voies des communications et des désenclavements cher Ben Okende est descendu sur place pour se rendre compte de cette triste réalité il a supervisé aux côtés du directeur général Alphonse Chungou Maungou le travail des sapeurs-pompiers de la RVA ainsi que de la Monusco pour éteindre le feu il faut signaler que le directeur général de la RVA a convoqué une réunion de crise pour déterminer les vraies causes de cet incident le projet de construction du port en eau profonde à Banana est en voie de réalisation les sites devront abriter cette infrastructure a été visitée tout récemment par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'état qui avait à ses côtés le ministre des transports c'était à Mwanda nous sommes là dans la province du Congo central à regarder voilà à quoi devra ressembler le port en eau profonde de Banana dans le Congo central une imposante infrastructure à même de traiter la dernière génération des navires ainsi qu'un œuvre d'affaires création des richesses et d'emplois ce mardi dans la cité côtière du Congo central des études approfondies pour la construction de ces ports ont été lancées la première phase va consister à 600 mètres de quai et derrière il y aura des terrains de stockage qui seront à peu près d'une trentaine d'hectares pour stocker les containers des études lancées par le ministre du transport et voies des communications en présence de son collègue du tourisme du gouverneur de la province du Congo central des députés nationaux et provinciaux et du directeur de cabinet adjoint du chef de l'état en charge des questions économiques et des finances lors d'une réunion avant la descente sur terrain les officiels ont reçu des explications précises de la société émirative d'IP World superviseur des travaux à travers la projection d'une vidéo ils se sont tous fait une idée exacte du travail qui devrait être réalisé et sur terrain les études environnementales ont pu identifier des sites cidouanes pour la rélocalisation de certaines activités on dit donc que la marée est haute maintenant mais on peut voir ça parce que je lui avais dit qu'on voulait monter quand même pour que vous voyez c'est à l'âge le constat a été fait par les autorités sur le site au regard de nombreux aménagements attendus pour ce grand projet la délégation a été conviée à une randonnée sur le majestue fleuve Congo nous sommes très optimistes en voyant tout le recadrage que le chef de l'état a amené à ce projet nous sommes optimistes que nous allons continuer jusqu'au bout je crois l'impact économique sera autant pour les populations du Congo central que pour le reste de la république le lancement de ce projet est une nouvelle espérance pour que le Congo aille de l'avant le Congo de nos rêves soit un jour accompli ce qui était considéré comme étant un rêve pieux devient réalité grâce à la détermination et à la volonté du président Félix Antoine Chesegui de Chilombo nous ne pouvons que le remercier pour ça c'est une grande responsabilité maintenant pour nous tous gouvernement présidence les élus du peuple pour que tous ensemble faisons en sorte que ce projet se concrétise avec l'inauguration prochaine du port en eau profonde ici à Banana avec ce projet de Banana et l'ouverture directe sur les lignes maritimes est-ouest des nouveaux marchés pourront s'ouvrir à la république démocratique du Congo avec un temps de voyage réduit et surtout avec un coût logistique très compétitif le pays s'en va en guerre contre les antivaleurs qui menacent l'unité nationale des motocyclistes ont été sensibilisés sur la lutte contre le tribalisme par le ministre honoraire docteur Eteni Longondo reportage Dien Balaka Alain Bikai et Thierry Nzazi Le tribalisme constitue une antivaleur à combattre et à bannir sous toutes ses formes en RDC ces sujets étaient au centre d'une conférence débat animée par le haut cadre du parti présidentiel le docteur Eteni Longondo cette conférence a permis à l'orateur de sensibiliser les motocyclistes de la ville province Kinshasa sur l'unité nationale et la cohabitation pacifique entre le peuple valeur cardinale prônée par le parti d'Etienne Tshisekedi c'était une occasion pour lui de rappeler ses interlocuteurs que l'UDPS est un patrimoine national qui appartient à tous les Congolais Soyons unis On appelle tous les Congolais respecter toutes les tribus Si nous avons plus de 400 tribus c'est une richesse mais nous vivons dans un territoire national appelé le Congo Nous l'avons hérité comme ça depuis la conférence de Berlin et nous devons jalousement protéger ce territoire là Le chef de l'Etat a besoin du soutien de tous les Congolais pour relever les défis du développement de la RDC Il leur a annoncé sa tournée prochaine dans les provinces pour amener la population congolaise à combattre le phénomène tribalisme qui commence à prendre des allures inquiétantes Les motocyclistes présents à cette conférence ont été chargés de releiller ce message auprès de la population Je rappelle des titres que vous avez suivi dans ces journales la désignation prochaine du président du Parlement panafricain au centre des échanges entre le président de la République et une forte délégation des parlementaires panafricains en mission ici à Kinshasa toujours dans ce journal vous avez également suivi cet incendie qui s'est déclaré aux installations de la direction générale de la régie des voies aériennes RVA où le ministre des transports est descendu sur le lieu pour mettre sur pied une équipe d'enquête pour élucider le cause de cet incendie fin de ce journal qui a connu le concours rédactionnel d'Emmanuela commissaire réalisé par Louis-Jean Moulangoy et Monique Mavongou merci de l'avoir suivi à très vite au revoir Sous-titrage ST' 501